Salut tout le monde, bienvenue à Finance Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'art de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 93e épisode de Finance Fondamentale. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Todd Tricider écrit en 2018 qui s'intitule The Loverage Equation. Avant de commencer, je vais nommer les abonnés du mois d'août, donc Guillaume, que j'avais oublié le mois passé, désolé Guillaume, un autre Guillaume pour le mois d'août, Alexandre, William S, William T, Ingel, J. Bouillon, Tély, M. Fortin, M. Lemieux, Joël, Caro, Radia, Julien, Anthony, John et 4 autres personnes anonymes. C'est malade, ça a été un mois d'août super intéressant en termes d'abonnement. Pourquoi ces gens-là se sont abonnés? Bien, pour me soutenir bien sûr, mais ça leur donne aussi accès à des épisodes spéciaux juste pour les abonnés qui sont publiés le premier jeudi de chaque mois. Donc, on s'approche presque des 20 épisodes pour les personnes abonnées. Quand vous vous abonnez, vous avez bien sûr accès à tous les épisodes précédents des abonnés. Donc, si tu t'abonnes demain, bien, tu as accès, mettons, aux 16 épisodes des abonnés déjà publiés, plus tous ceux qui vont être publiés dans le futur. Donc, j'envoie également mes analyses, mon fichier Excel avec mes analyses, un fichier Excel vierge pour que vous fassiez vos propres analyses et également un guide pour utiliser tout ça de la bonne façon. Et j'envoie mes nouveaux documents à la fin du prochain mois, donc à la fin du mois de septembre. Donc, ceux qui veulent le recevoir, assurez-vous de vous abonner d'ici la fin du mois de septembre. Si je ne vous ai pas nommé que vous êtes abonné, faites-moi signe pour que je puisse vous envoyer les documents ou vous nommer le prochain mois. Donc, n'hésitez pas justement à m'envoyer un message. La plateforme Anchor de Spotify, sur laquelle est hébergé mon podcast, n'est pas toujours 100% efficace dans son action de collecter les adresses courriel pour que je puisse vous envoyer les documents. Et je vous écris deux fois par année, une fois en mars, une fois en septembre pour vous envoyer les documents. À part ça, je ne vous achale pas, pas en tout, pendant l'année. Donc, avant de commencer la synthèse du livre, je vous rappelle que tout ce qui est communiqué dans le podcast, c'est dans un but strictement éducatif. Ce n'est pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel si tu veux des conseils qui sont spécifiques à ta situation, parce que je ne peux pas être tenu responsable des décisions financières que tu vas prendre après avoir écouté cet épisode-là ou tout autre épisode du podcast. Donc, en introduction, le vrai titre du livre, c'est « The Leverage Equation, How to Work Less, Make More and Cut 30 Years Off Your Retirement Plan ». Donc, comment le levier de l'équation, comment travailler moins et faire plus d'argent et prendre ta retraite 30 ans plus tôt, c'est pas mal ça ma traduction libre. Donc, dans le livre, on dit qu'on va nous apprendre à penser d'une nouvelle façon pour construire notre richesse et réaliser nos objectifs. Donc, ils disent que la plupart du temps, quand on entend le mot « levier », on pense immédiatement à l'effet de levier financier, donc emprunter de l'argent pour en gagner encore plus. Mais ils disent qu'en réalité, il existe de nombreuses autres formes de levier qui peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. Le livre commence avec la prémisse suivante, c'est quasiment impossible de construire une richesse sans appliquer un certain effet de levier. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine des fonds spéculatifs, l'auteur a mis en œuvre un bon nombre de stratégies qu'il a apprises au cours de ses années de carrière pour créer des méthodes qui sont réalistes et qui permettent d'atteindre la liberté financière. Il explique comment ce levier-là est vital pour atteindre la richesse. Voici une de ses citations. L'auteur explique les six différents types de leviers qu'on peut appliquer pour briser ces contraintes-là. Il donne également des exemples de la manière dont il a utilisé ces leviers-là dans sa vie à lui. Donc, premier élément de synthèse, c'est un levier pour ne pas trop suer. Gagner plus d'argent, ça ne consiste pas seulement à obtenir une promotion, une augmentation de salaire ou à travailler plus d'heures. Il dit notamment qu'échanger du temps contre l'argent va limiter vos revenus parce qu'il y a une limite au nombre d'heures que vous pouvez travailler. Il dit que vous devez apprendre à séparer vos revenus du nombre d'heures travaillées afin de pouvoir gagner plus tout en travaillant moins. Ce que le livre suggère à partir de cette citation-là, c'est qu'au lieu de se concentrer uniquement sur l'obtention d'une augmentation dans un emploi où vous avez des connaissances ou des compétences qui sont spécialisées, il faudrait plutôt vous concentrer sur l'application d'un levier. Il donne quelques exemples de leviers que vous pouvez utiliser à votre avantage justement selon vos compétences. Donc, vous pourriez devenir tuteur, intervenir dans un événement, écrire un livre, puis même créer un cours en ligne. Donc, maintenant, au lieu d'avoir une seule source de revenus avec votre emploi, vous mobilisez la même compétence, mais pour augmenter le nombre de sources de revenus qui peuvent faire entrer de l'argent dans vos poches. Penser cette façon-là va vous aider à devenir plus riche selon l'auteur. Et si vous comprenez cette idée-là et que vous choisissez de ne pas l'appliquer, alors vous acceptez volontairement de limiter votre créativité et par conséquent votre capacité à créer plus de richesse que ce que vous désirez. Ça, bien sûr, c'est l'auteur qui dit ça, on n'est pas obligé de juste courir après l'argent, bien sûr, mais si vous écoutez le podcast, c'est peut-être parce que vous souhaitez augmenter vos revenus et l'auteur dit que pour augmenter nos revenus, il faut diversifier nos sources de revenus justement. C'est une belle phrase. Donc, en gros, en recourant seulement à vos compétences, mais pas à l'effet de levier, bien, vous vous limitez vous-même dans le nombre, en fait, dans les revenus que vous pouvez générer. Je vous lis une citation en anglais qui provient du livre qui est de John D. Rockefeller, donc un investisseur américain dans le pétrole. Il y a un petit bout. Il dit, Donc, il dit, j'aimerais mieux profiter des profits de 1% de 100 personnes plutôt que de 100% de mes propres efforts. Donc, il aimerait mieux, exemple, avoir 100 employés qui ramènent 100 $, puis il y a 1 $ par employé, donc il va faire 100 $, que de faire 100 $ avec tous ses efforts à lui. J'ai le sentiment que je viens de résumer une phrase super simple en six phrases, donc j'espère que vous comprenez ce que je voulais dire par là. Deuxième élément de synthèse, c'est les six types de leviers. Donc, en introduction, il parlait justement qu'il n'y avait pas seulement le levier financier. Donc, bien sûr, il y a le levier financier, mais il y a aussi le levier du temps, le levier technologique, donc des systèmes, le levier des communications et du marketing, le levier du réseau et des relations, et le levier de l'expérience et des connaissances. Donc, on va aller voir les six ensemble. Le premier type de levier le plus connu, c'est le levier financier. Donc, un exemple de levier financier, ce serait d'utiliser l'effet de levier avec les banques, justement, pour investir en immobilier, où on emprunte de l'argent pour acheter un bien immobilier qui vient augmenter nos rendements potentiels. Donc, tu empruntes 100 000 $ à la banque, mais tu peux acheter un immeuble à 500 000. Bien, tu as acheté un immeuble à 500 000 avec seulement 100 000 $ grâce à l'effet de levier. Donc, tous les rendements que tu vas faire dans le futur vont être sur le 500 000 $ et non sur le 100 000, mais bien sûr, ce type d'effet de levier-là, comme pour la manœuvre de Smith, si tu veux utiliser ton hypothèque personnel avec ta maison, bien, en fait, ta marge hypothécaire personnelle pour investir sur le marché boursier dans des comptes non enregistrés avec la manœuvre de Smith, bien, ça, c'est intéressant parce que tu peux aller chercher l'effet de levier pour faire des rendements. Par contre, il y a toujours l'autre côté de la médaille. Puis, quand ça ne fonctionne pas bien, bien, l'effet de levier, il va de l'autre bord aussi. Tu as des dettes, puis tu dois les rembourser. Deuxième type de levier, c'est le levier du temps. Donc, le temps peut être un levier financier puissant dans l'investissement à long terme. Donc, l'exemple que l'auteur donne, c'est en investissant tôt dans des fonds indiciels à long terme, bien, tu peux bénéficier de la croissance composée sur une longue période. Donc, le levier financier du temps, en gros, c'est de comprendre que plus on investit jeune, plus on profite des rendements composés. Troisième type de levier, c'est le levier technologique. Donc, l'automatisation des processus commerciaux à l'aide de logiciels et de technologies peut libérer du temps et des ressources précieuses qui vont vous permettre de vous concentrer sur des efforts ou des activités qui ont une plus forte valeur ajoutée. Donc, de vous concentrer, en fait, de concentrer vos compétences là où elles rapportent le plus. Et ça, ça fait un lien avec l'épisode 69 avec le livre de Tim Ferriss de Four Hours Workweek, donc, que j'avais résumé plus tôt dans le podcast. Quatrième effet de levier, c'est le levier des communications et du marketing. Donc, d'utiliser, par exemple, les médias sociaux puis les plateformes en ligne pour promouvoir votre entreprise ou vos produits peut vous permettre d'atteindre un public plus large et de générer davantage de ventes sans avoir à dépenser beaucoup plus d'argent. Cinquième levier financier, c'est le levier du réseau et des relations, donc, de cultiver un réseau de contacts professionnels solide peut vous permettre d'ouvrir des portes pour de nouvelles opportunités, bon, commerciales ou d'autres partenariats stratégiques ou tout simplement d'avoir des conseils précieux à peu de frais pour ce que ça va vous rapporter par la suite dans votre entreprise. Et le sixième levier, le dernier, c'est le levier de l'expérience et des connaissances, donc, d'acquérir des compétences et des connaissances spécialisées dans un domaine particulier, bien, ça peut vous permettre de devenir un expert qui est recherché, auquel les autres veulent faire affaire avec. Donc, ça peut augmenter votre valeur de cette façon-là sur le marché puis créer des nouvelles opportunités dans votre entreprise ou dans votre carrière professionnelle, tout simplement. Donc, par exemple, en devenant un expert en investissement immobilier, bien, vous pouvez identifier et exploiter des occasions d'investissement qui sont lucratives et vous n'avez pas de problème, dans ce cas-là, trouver des prêteurs privés pour embarquer avec vous. Donc, ce que je comprenais de tout ça, c'est qu'en fait, le levier le plus, sur lequel on a un impact le plus rapidement, c'est le levier financier, probablement, pour la plupart d'entre nous et le levier du temps. Donc, le levier technologique, c'est peut-être plus dans le cas d'une entreprise, le levier marketing aussi, probablement. Le levier du réseau et des relations, je pense que ça peut même dépasser les affaires, d'avoir un bon réseau, des bonnes relations, ça peut nous aider à plusieurs niveaux dans notre vie quotidienne et comme on le voit dans certains livres, dont celui de Pierre-Yves McSween, Liberté 85, Liberté 45, c'est important d'augmenter sa valeur donc en développant son expérience et ses connaissances. Et je pense que mon podcast est peut-être un levier financier pour vos connaissances afin de profiter des FNB indiciels et avoir 50 % plus de patrimoine à votre retraite. Donc, pour moi, ce que vous faites en ce moment, que ce soit mon podcast ou un autre, c'est une petite blague, mais lire des livres, écouter des podcasts, participer à des formations qui ne coûtent pas 6 000 $ pour rien, bien, ça peut vous aider à développer ce levier-là et ensuite faire des choix plus judicieux pour faire fructifier votre patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be to be. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how about to get 30, how about to get 20, 20, 20, how about to get 20, 20, how about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. Elements de synthèse numéro 3, c'est favoriser l'immobilier et l'entrepreneuriat. Donc, les recherches sur la manière de devenir riche prouvent, selon l'auteur, je n'ai pas lu ces études-là, que la grande majorité de la richesse est créée grâce à l'entrepreneuriat et à l'immobilier. L'investissement traditionnel dans des actifs comme les actions, les obligations et les fonds communs de placement arrivent loin derrière selon l'auteur et même dans ce cas-là, ça se produit généralement après toute une vie d'épargne et de capitalisation. Ici, je nuance, l'auteur ne cite pas ses recherches, donc je ne suis pas d'accord avec lui selon les données que j'ai lues dans plusieurs autres livres. L'action et l'immobilier se ressemblent pas mal. Ceux meilleurs en immobilier peuvent avoir de meilleurs rendements, bien sûr, mais il y en a d'autres qui font moins dans l'immobilier par rapport à la bourse sans considérer tout le temps et les efforts investis pour aller de ce côté-là et en affaires, bien sûr, si ton idée est bonne et que ça fonctionne, assurément, tu peux faire de meilleurs rendements que 7-8 % par année, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a une entreprise sur cinq qui survit à long terme. Donc, je nuance un petit peu ces propos ici et on avait vu dans le livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » de Nicolas Bérubé que justement, il y a plusieurs gens qui atteignent une certaine liberté financière grâce à de bonnes habitudes financières d'épargne, d'investissement dans des produits à faible coût. Donc, je nuance ce point-là mais je vous l'apporter parce que c'était quand même un élément central du livre où lui disait que si tu veux t'enrichir, tu passes par l'immobilier et l'entrepreneuriat puis des fois, c'est le fun de voir les deux côtés de la médaille de ne pas juste avoir toujours mon opinion à moi qui vous dit d'épargner, d'investir dans des FNB indicia. Quatrième élément de synthèse, c'est l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique, ça signifie une meilleure façon de penser au risque et à la récompense. Donc, l'auteur explique que l'investissement prudent repose entièrement sur l'espérance mathématique et l'application de la gestion des risques. Donc, le concept d'espérance mathématique, justement, comme il est expliqué dans le livre, c'est une façon de penser à la gestion du risque et de la récompense lorsque vous prenez des décisions financières. De façon plus simple, c'est de prendre en compte à la fois la probabilité et le montant qui est attendu d'un résultat financier pour évaluer la viabilité d'une stratégie d'investissement ou d'une décision qui est financière. J'ai le sentiment que ça fait six phrases que je dis qui ne disent pas grand-chose qu'on tourne autour du pot, mais par exemple, si vous envisagez d'investir dans une action, vous devriez non seulement considérer le potentiel de gain de cette action-là, donc le rendement, mais aussi la probabilité de réaliser ce gain-là. Donc, vous devez tenir compte du risque de perte qui est associé à cet investissement-là. Donc, l'espérance mathématique vous aide à peser ces facteurs-là pour prendre des décisions qui sont éclairées et rationnelles. Donc, il ne faut pas juste considérer « je prends le Bitcoin parce que c'est connu, mais il ne faut pas juste que tu te dises « je vais investir dans le Bitcoin parce que j'ai un gain potentiel énorme, mais il faut aussi que tu considères la probabilité de réaliser ce gain-là par rapport à un investissement peut-être plus dans une entreprise solide comme Visa ou Google. Ça se peut que ton gain potentiel soit moins élevé, mais la probabilité que tu réalises un gain l'est peut-être plus. Et ce que je viens de dire là, c'est des exemples au hasard. Je ne vous dis pas que c'est mieux d'investir dans Google, dans Visa que dans le Bitcoin. c'est juste des exemples pour comprendre la différence entre rendement potentiel et probabilité de rendement. Donc, en résumé, l'espérance mathématique vous encourage à adopter une approche objective et basée sur des données pour prendre vos décisions qui touchent votre argent en tenant en compte à la fois des récompenses potentielles, mais aussi des risques. Cinquième et dernier élément de synthèse, c'est le mythe de la retraite. Donc, l'auteur aborde le mythe de la planification de la retraite comme étant la préparation à la vieillesse et je vous partage une citation du livre. La planification de la retraite ne consiste pas seulement à économiser et investir jusqu'à l'âge de 65 ans. Il dit, attention, spoiler, vous pouvez devenir financièrement indépendant à n'importe quel âge, vous n'avez pas à attendre jusqu'à l'âge de 65 ans. Au lieu d'attendre d'être vieux pour profiter des fruits de votre travail, donc c'est-à-dire que vos économies et investissements vous permettent de vivre selon vos propres termes, bien, vous pouvez le faire en maintenant et en appliquant différentes formes de levier pour construire la richesse que vous recherchez. Donc, en gros, le message dans cet élément de synthèse-là que j'ai perçu dans le livre, c'est que ce n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à 65 ans pour atteindre sa liberté financière ou que je ne rejoins pas l'auteur, c'est que moi, je pense que pour faire ça, il faut commencer tôt, investir, épargner et investir dans des produits intéressants. Lui, il dit qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat pour le faire le plus vite possible. Donc, à chacun ses objectifs, c'est d'avoir une vie confortable avec de quoi pour mes filles. Ça, c'est chacun et sa façon, mais si vous êtes plus dans la voie rapide, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou l'immobilier. Peut-être que ça va mieux répondre à vos attentes parce que faire des rendements en bourse de 20-25 % si tu veux à côté d'autres types comme si tu pars en entreprise, c'est sûr que tu as plus de risques à prendre et ce n'est pas des rendements assurés, bien sûr. En conclusion, je trouve que bien que le livre soit bénéfique pour toute personne qui réfléchit à la liberté financière ou à se lancer en entreprise, le livre ne fournit pas de plan qui va vous indiquer où aller et c'est pourquoi que l'auteur souhaite que vous suiviez son cours en ligne. Donc là, j'étais un petit peu dépassé rendu là parce qu'il ne donne pas de plan clair dans son livre. C'est un petit peu plus de la motivation et des grandes lignes. On gratte un peu la surface et on dit si tu veux aller plus loin, il faut que tu suives son cours en ligne. Pour que l'effet de levier fonctionne, il faut que tu ailles aussi un objectif clair. Donc, de cette manière-là, tu peux envisager des moyens plus rapides d'atteindre tes objectifs et l'auteur dit à la fin qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que dans le livre, vous trouviez le levier parfait pour votre situation. Si vous cherchez ça comme réponse, vous ne la trouverez pas dans le livre et ça va être difficile à trouver n'importe où parce qu'il faut faire, en fait, il faut expérimenter et tester différentes choses dans votre situation à vous. Sinon, comme je l'ai mentionné, au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, je commençais à ressentir un peu une survente des cours de l'auteur. Donc, à plusieurs moments dans son livre, il fait référence à son site web, à ses cours. Malgré tout, le livre donne beaucoup d'exemples pour nous inciter à réfléchir à nos objectifs spécifiques et aux leviers possibles qui peuvent être appliqués par rapport à ces objectifs-là. On va être également encouragés dans la lecture de ce livre-là avec les histoires personnelles de l'auteur sur la façon dont lui, il a utilisé des effets de levier pour atteindre ses objectifs de création de richesse et d'entreprise. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Identifiez vos objectifs et déterminer le ou les types de leviers les plus pertinents pour les atteindre. C'est une étape essentielle, surtout dans l'entrepreneuriat. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre de Bobby Rubble écrit en 2022 qui s'intitule Launching Financial Grown Ups, donc lâcher, en fait, démarrer financièrement de jeunes adultes. Ce jeudi, je ne fais pas d'analyse d'action parce que c'est le 16e épisode des abonnés. Dans cet épisode-là, je vais répondre à quatre questions. Donc, je fais un suivi du régime épargne-études enregistrées après ma chicane avec mon cousin. Ensuite, je vous présente c'est quoi le REI, donc le R-E-E-I pour l'invalidité. Je parle également du cours Acheteur Quantité et je vous présente ma stratégie financière avec mes filles en ce moment. L'épisode tirera sa fin. J'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a trois choses gratis que tu peux faire pour m'aider. Un, partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Deux, t'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et trois, me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour 3,99$ par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, n'oublie pas que je ne suis pas un expert, ne prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.